Le 13 mai 1991, devant la grande basilique du sanctuaire de Fatima au Portugal, plusieurs centaines de milliers de fidèles s'étaient réunis, comme chaque année depuis 1917, pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II était lui aussi venu prier. Et dans la foule, il y avait Lucia, Lucia dos Santos. C'est elle qui, le 13 mai 1917, avait vu, avec ses petits cousins, la Vierge pour la première fois. Seule survivante, elle a écrit le récit de ses apparitions. C'est ce texte, rien que ce texte, un document unique, que nous avons mis en image. Lucia ! Lucia, dépêche-toi ! Ne traîne pas, ma fille. Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as l'âge maintenant. Il faut nous aider. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une grande famille, en vérité, qui se blottissait, comme on le fait là-bas, à l'intérieur de la cheminée. Pour s'unir, pour vivre, pour prier. Tenez, gardons une part si un pauvre venait à passer. Mais si ce que nous donnons à un pauvre nous manque plus tard... Ce que nous donnons au pauvre ne manquera jamais. Hier, papa a donné un saucisson à un pauvre. Le pauvre a mis ses mains comme ça en regardant papa et a récité un ave Maria. Il a dit, pour vous et votre petite fille que le Seigneur vous bénisse. Et pour moi, rien. Mais enfin, pour toi aussi, parce que tout ce qui est à moi est à toi et à notre famille. Comme ça, c'est bien. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez tous ceux de cette maison. Bénissez le travail que nous avons fait aujourd'hui. Et le repas que nous allons prendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maria, passe-moi la chemise du Père. Tiens, la voilà. C'est bien. Maria Rosa, viens, maman est tombée. Elle s'est fait mal aux genoux. Maria Rosa. Allons, Maria Rosa, tu te fatigues en voulant soigner tout le monde. C'est en faisant le bien que Dieu nous accordera sa miséricorde. Il y avait aussi les cousins. Francisco, petit poète et musicien, et Jacinta, toujours imprime. Je veux venir avec toi. Jacinta, tu sais bien que ta mère ne veut pas. T'es trop petite. Viens, Francisco. Ce jour-là, nous étions toujours en 1915. Francisco allait montrer un aspect très révélateur de son caractère. Son attention avait été attirée par des cris d'oiseaux. C'était un gardement du village, le Nono, qui arrachait sans pitié les plumes d'un malheureux passereau. Je te donne ça et tu me donnes le petit oiseau. Je te donne ça et tu me donnes le petit oiseau. Attention, oiseau. Je te laisse partir et envole-toi très loin. Les jours passaient et les saisons. Partout ailleurs dans le monde, c'était la guerre. Ici, les enfants pensaient à tout autre chose. Vous voyez ce que fait le soleil? Ces rayons font tout briller comme les étoiles dans la nuit. Les étoiles sont les chandelles des anges. Et la lune? C'est la lampe de Notre-Dame? Oui, mais le soleil est bien plus beau. C'est la lampe de Notre-Dame. Moi, je trouve qu'elle est bien plus jolie, la lampe de Notre-Dame. Elle me fait pas mal aux yeux. C'est qu'elle est fragile, elle est fragile, ma petite fille. C'est pas à toi de jouer, c'est à Francisco. Non, c'est à moi. Oh, tu peux prendre mon tour, ça fait rien. Non, Francisco, c'est à toi de jouer, c'est pas son tour. Eh ben, moi, je joue plus. Bon, arrête de bouder. Allez, on va jouer à autre chose. Et si on jouait au jeu des gages? Si tu veux. On peut se mettre là? Celui qui rit a un gage. T'as un gage. Elle a un gage. Alors, comme gage, tu vas... Tu vas... Bon, alors... Mais je réfléchis. Laisse-moi. Faire une bise à manuel. Ça, non, t'aurais pas une autre idée. J'aimerais mieux embrasser notre seigneur. Va le chercher. Mets-toi à genoux. Donne-lui trois baisers. Un pour Francisco, un pour moi et un autre pour toi. Un autre seigneur, j'en donnerai autant que tu voudras. Pourquoi ils l'ont cloué comme ça? Parce qu'il est mort pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lucia! Il ne faut pas toucher au statut. Et encore moins un crucifix. Maria, ne la gronde pas. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai forcé. Non, ça va. Allez jouer dehors. Allez, du vent. Quand vous jouez dans la maison, vous ne laissez rien en place. Je regrette, seigneur. Je regrette, seigneur. Je sais que j'ai mal fait. Pardon de vous avoir offensé. Plus jamais, je ne recommencerai. Maman? Oui, ma fille. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Lucia m'apprend le catéchisme. Oh, ça c'est très bien. Tante Maria Rosa, elle envoie Lucia garder les moutons. C'est ainsi, ma fille, c'est ainsi. Il le faut bien, mes enfants. La vie n'est pas facile ici. Et puis, il y a la guerre. Je ne pourrais pas garder les moutons avec elle et aussi avec Francisco? Votre père et moi pensons que vous êtes encore trop petit. Oui. Mais Lucia, elle non plus, elle n'est pas grande. Tu sais, c'est la coutume ici que les enfants commencent à travailler tôt. Mais vous laisser seule des journées entières par moi et par vous, c'est autre chose. S'il te plaît, je veux aller avec elle pour apprendre le catéchisme. Oh, je suis d'accord. Vous pouvez y aller. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On ne dit rien, c'est un secret. Mais non, je ne dirai rien. Ne t'inquiète pas. Petite maman, petite maman, petite maman, aujourd'hui à la cova d'Aïria, j'ai vu Notre-Dame qui nous a dit qu'un jour on monterait au ciel. C'est impossible. Tu crois que tu es assez sage pour mériter de voir Notre-Dame ? Mais c'est vrai, je l'ai vu. Et Francisco et Lucien ont vu aussi. Petite folle, tu crois que Notre-Dame va t'apparaître à toi ? C'est vrai, crois-moi maman. C'est vrai ce que raconte Jacinta ? Vous avez vu une dame à la cova d'Aïria ? Oui, c'est vrai. Tu vois maman, il faut qu'on dise notre chapelet tous les jours. C'est Notre-Dame qui le veut. Tu aussi, tu dois le dire. Comment veux-tu que je croie à toute cette histoire ? Tu viens jouer avec nous avant d'aller manger ? Aujourd'hui, je ne joue pas. Il faut faire des sacrifices pour tous les pêcheurs. C'est la dame qui nous l'a demandé. Et de bien dire notre chapelet tous les jours. C'est vrai que jusqu'ici, on le disait toujours un peu vite, notre chapelet. J'aimerais savoir ce qu'on peut trouver comme autre sacrifice. J'ai une idée. On pourrait donner notre goûter aux brebis tous les trois. Et comme ça, on aura fait plaisir à la dame. C'est ça, c'est ça. Vous n'avez pas honte ? Dire des choses pareilles ? Des gosses comme vous ? De la marmaille ? Si c'est pas malheureux pour les familles d'avoir des enfants comme ça ! Une bonne correction, voilà ce que vous méritez, Vauria ! Inventer des histoires comme ça, mais c'est une honte ! On ne doit pas se moquer de la religion ! Moi j'ai de la peine pour la Maria Rosa, quelle histoire ! Elle n'arrête pas de travailler nuit et jour ! Ce qui lui arrive, c'est pas juste ! Oh la pauvre femme, quel malheur ! Superchérie ! Superchérie ! Je te le dis, ma fille, je ne peux pas accepter un mensonge de la bouche de mes enfants ! Demain soir, quand tu auras fini avec les bêtes, je te conduirai dans tout le village ! Et tu avoueras aux gens que ce que tu as dit était faux ! Tu leur demanderas pardon ! Lucia, tu pleures ? Je me suis fait gronder par ma mère hier, elle veut que je dise à tout le monde que j'ai menti ! C'est pas possible ! Tu vois, c'est ta faute ! Pourquoi est-ce que tu as tout raconté à maman ? Pourquoi ? J'ai pas bien fait ! Je ne dirai plus jamais rien à personne ! Je le promets ! Je le promets ! Je le promets ! Je le promets ! Merci. Bonjour, monsieur le curé. J'espère que je ne vous dérange pas. Bonjour, Maria Rosa. Entre. Oh, mon Dieu, monsieur le curé. De tels malheurs ne devraient pas arriver chez nous. N'exagérons rien, ma fille. Tout s'arrange avec de la patience. Comment pouvez-vous parler de patience alors que tout le monde se moque de nous ? Je vais lui apprendre le droit chemin. Non, ma main, non ! Aïe ! Aïe, je n'ai pas menti ! Je le promets ! Je ne veux plus rien entendre, plus de m'entendre ! Ma mère a beaucoup secoué la poussière de mes vêtements, raconte Lucie avec indulgence. Elle ne pensait qu'à une chose. Le 13 juin approchait avec son rendez-vous. Maman ! On n'a pas le temps, une autre fois. Allez, dépêchons-nous. Aujourd'hui, la dame, elle va revenir. Maman, viens avec nous à la cova d'Aéria. Mais ma petite fille, aujourd'hui, c'est le 13 juin. C'est la fête de Saint-Antoine et aussi la fête de notre village. On ira tous à la messe et à la procession. Allez, viens. Oui, mais Saint-Antoine, il n'est pas beau, lui. Pourquoi tu ne le trouves pas beau ? Parce que la dame, je la trouve bien plus belle. Viens la voir avec moi. Non, je n'irai pas, ni toi non plus. Ça ne vaut pas la peine. La Sainte Vierge ne se montrera pas. Si, elle viendra. La dame a dit qu'elle viendrait et elle viendra. On verra bien si tu vas quitter la fête pour aller à la cova. À la cova d'Aéria. Tu sais, là où est la dame ? Bonjour, ma fille. Que le ciel soit avec toi. Merci, mais je ne vous connais pas. Nous sommes venus t'accompagner à la cova d'Aéria. Moi, je suis de Mindy. Et ces bonnes gens sont de Moïta, de Karachkoch et de Bolaïrouch. Donc, ce 13 juin 1917, les enfants allèrent à la messe de Saint-Antoine. Mais ils sacrifiaient à la fête qui suivait toujours avec sa distribution de petits pains délicieux fabriqués par les mamans. Ils coururent tous les trois à la cova d'Aéria. Et c'est une voisine du village d'à côté, une fidèle des premiers jours, Maria Carrera, qui raconte ce qui s'était passé. Bonjour, ça va, ça va. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. À la cova, il y avait beaucoup de gens. Ils étaient venus de toute la région. Voilà ce qui s'est passé. Lucia semblait bizarre. Elle a sursauté. Elle a dit, « Regardez, c'est l'éclair. La dame va apparaître. » Et alors, les trois enfants ont couru en bas de la colline, tout près du petit chêne. Lucia a eu l'air de parler. Mais personne n'a rien entendu, ni rien pu voir. Sauf quand Lucia a dit que la dame s'était déplacée dans la direction de l'Est. Nous, nous avons tous vu que les feuillages du chêne se penchaient en direction de l'Est. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Notre-Dame ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle voulait que les trois enfants reviennent là le 13 de chaque mois jusqu'en octobre. Et elle est partie. Si Notre-Dame avait dit quelque chose de plus, ce 13 juin, elle avait confié à Lucia un secret, le premier secret de Fatima. Et Francisco ne le connaissait pas encore. Je vais te raconter ce qu'elle a dit. C'est un secret. Écoute. J'ai demandé à Notre-Dame de nous emmener au ciel avec elle. Alors, elle m'a répondu. Oui, Lucia. Jacinta et Francisco me rejoindront bien vite. Puis elle a dit. Toi, tu resteras parmi les tiens pour me faire connaître et me faire aimer par tous. Oh, j'ai eu tant de peine que... Que je lui ai demandé. Mais alors, je vais rester seule. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit. Non, ma fille. Tu souffres beaucoup. Mais sache que je ne t'abandonnerai jamais. Elle a dit. Sous-titrage MFP. Oubliez tout ça, je vous le demande. Il ne faut pas prêter la moindre attention à tout cela. Ce n'est que le produit d'imagination. J'insiste, oubliez tout cela. Pour l'amour de Dieu, n'y faites plus attention. Au revoir, monsieur le curé. Jacinta, Francisco, venez me voir. Vous trompez tout le monde par votre faute. Tous ces gens arrivent pour voir l'apparition de la dame de la Cova d'Aïria. À partir d'aujourd'hui, il faut cesser ces mensonges. Mais, maman, nous, on est obligés d'y aller. Mais on ne force personne, on ne les oblige pas. Ceux qui veulent y aller, ils y vont, voilà. Et ça, c'est rien. Allons voir tout de suite, monsieur le curé. Qu'il te châtive vraiment. Qu'il t'oblige à avouer que tu as menti. C'est entendu, hein ? Tu vas dire à monsieur le curé que tu as menti, pour qu'à la messe, il annonce aux paroissiens, qu'on n'en parle plus. Quelle honte d'en arriver là. Faire courir les gens à la Cova d'Aïria pour prier devant un chêne. Bon, très bien. Tu dois raconter tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Dans tous les détails, sans rien oublier. Et en toute liberté. Sans... sans mentir, Lucia. Tu dois me dire tout ce que tu as vu et entendu à la Cova d'Aïria. Tu peux nous laisser, Maria Rosa. Cette petite demoiselle retrouvera bien le chemin de sa maison. Alors, Maria Rosa, qu'est-ce qui t'arrive ? Quelle souffrance, mon Dieu. C'est ma fille. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Oh, Seigneur Tout-Puissant. Mais qu'à faire, que faire ? Tu m'as vraiment raconté tout ? Je ne pense pas que ce soit une révélation du ciel. Lorsque de pareils événements arrivent, notre Seigneur demande aux âmes à qui il se confie de rendre compte de ce qui se passe à leur confesseur et aussi à leur curé. Toi, au contraire, tu te dérobes autant que tu peux. Cela peut être une tromperie du démon. Nous allons voir. L'avenir nous dira si tu as dit vrai. Et si c'était vrai ce qu'a dit M. le curé ? Que c'était une tromperie du démon ? Non, non, pas le démon. Le démon est vraiment très laid. Et puis d'ailleurs, il vit sous terre. La dame, elle est si belle. Nous l'avons vu repartir là-haut. Depuis que la dame est venue, il n'y a plus de paix chez nous à la maison. Et si je disais que j'ai menti, la paix reviendrait chez nous ? Non, ne fais pas ça. En faisant ça, tu mentirais. Mentir, c'est mal. L'eau, sien. Les gens qui vont avec toi à la cova d'Aïria ont tout détruit en marchant dans nos champs. Il n'y a pas que nous. Les autres aussi, on leur a abîmé leur récolte. Ils sont tous furieux après. Ils veulent que je leur rembourse leur récolte. Alors, si tu as faim, demande à manger à ton apparition. Et tu ne devrais manger que ce qui se récolte à la cova d'Aïria. On voudrait voir Lucia. Lucia, c'est demain, Lucia. Tu vas venir, hein ? Non, je ne veux pas. Cette nuit, j'ai fait un rêve à fond. J'ai vu le démon à côté de moi qui riait. Et il voulait m'emmener en enfer. J'ai tellement eu peur que j'ai crié. J'ai crié si fort que j'ai réveillé ma main. Je n'ai pas pu me rendormir. Mais comment est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas y aller sans toi. C'est toi qui dois parler à la dame. Vous n'avez qu'à y aller. Si la dame vous demande où je suis, vous lui répondrez que j'ai eu peur qu'elle soit le démon. Je n'ai pas pu me faire. Sous-titrage ST' 501 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 Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce secret? Apparemment, ça n'est pas en te parlant gentiment que je vais te faire avouer quelque chose. Vous autres, hein, Fatima, vous y croyez, ces sornettes? Oui, monsieur l'administrateur, je crois à ce que disent les enfants. Toi, tu avoueras, tu as compris? Tu dois avouer, d'accord? Je t'écoute. Francisco, Jacinta! On croyait que tu étais morte. Ta sœur est venue tirer de l'eau et puis elle nous a dit qu'on t'avait tué. On est 13 août. Oui, c'est aujourd'hui que la table va apparaître. Lucia, tu l'auras pas à moi. On te demande chez ton nom, mademoiselle. Je veux aussi assister au miracle. Allons-y, je prends les petits. On ne veut pas vous déranger, ils peuvent y aller tout seuls. J'ai encore des questions à leur poser. Allons à Fatima, chez monsieur le curé. Allez. En avant, on va chez le curé. Descendez-vous. Mon père, ordonnez à cette petite de dire son secret. Allons, Lucia, dis-moi ce que tu sais. Tu vas aller en enfer, ma petite, pour avoir dit tous ces mensonges. Si le monsieur dit que tous ceux qui ont menti se retrouvent en enfer, je n'irai pas pour ça. Parce que je n'ai pas dit de mensonge. Je dis ce que j'ai vu et ce que la dame m'a confié. Voilà, ces choses surnaturelles ne sont pas de mon ressort. Bon, très bien. Allons contempler ce prodige. En route. Et on ne va pas dans la bonne direction ? Nous y sommes. Descendez rapidement. Prenez l'escalier. Allez, chez vous. Avancez. L'heure est passée. La dame doit sûrement être triste. Peut-être qu'elle ne reviendra plus jamais. Vous allez voir comme je suis gentil. Vous voyez cette pièce ? Je suis sûr que vous n'en avez jamais vu de pareil. Est-ce que vous vous rendez compte au moins que vos parents ne gagnent même pas ça dans l'année ? Si tu me racontes tout, je te donnerai cette pièce. Réfléchis bien. Monsieur l'administrateur, la dame nous a interdit de dévoiler le secret. Je ne dois rien dire. Je l'ai promis à la dame, mais si la dame veut bien, moi je pourrais vous le dire. Je suis la femme de monsieur l'administrateur. Je ne veux pas. Buvez pendant que c'est chaud. C'est du chocolat. Je ne voulais pas vous laisser mourir de faim. Faire ça à des enfants. Allons, c'est chaud. Dépêchez-vous de manger. Allez. Et toi, ma petite fille ? Dans quel état tu es ? Allez, mangez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Les voilà qui reviennent. Vite. Allez, suivez-moi. Dépêchez-vous. On vous attend. Plus vite. Mais tu ne vaux rien. Entrez. Prenez garde. Je peux me fâcher très fort. Je ne vous laisserai pas partir sans que vous me disiez ce que je veux savoir. Dites-moi maintenant ce secret. Si vous ne parlez pas, je vous fais enfermer. Emmenez. Je veux partir. Je veux qu'on nous ramène là-bas. Moi aussi, si on disait une prière pour la Vierge. Si tu peux m'aider. Tu vois. Tu peux accrocher ça là-haut. Quand on veut prier, il faut se découvrir. Je vous salue. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi tu pleures ? Je pense sans arrêt à ma maman. Je vais retourner avec elle. Raconte-moi, petite fille. Dans ton village, qu'est-ce qu'on danse ? Il est pas beau. Il est là. « Allée ? » « Un text spring. Vous ne voulez toujours pas l'obéir ? Et rien me dire. Je vous ferai brûler, tous. Tous, l'un après l'autre. Si on nous brûle, on ira au ciel avec Notre-Dame. Je vais dire un Ave Maria pour Jacinta. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus est fruit de vos hommes. Vous ne la reverrez plus. On l'a brûlée. À lui, maintenant. Sauf si tu parles. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, parce qu'il n'y a rien à faire, venez avec moi, je vous reconduis chez vous. Ainsi, les enfants, par la faute de l'administrateur civil de la région, n'étaient pas au rendez-vous de la Vierge à la Cova d'Aïria, le 13 août. Mais elle leur apparut quand même, quelques jours plus tard, près du village. Sous-titrage Société Radio-Canada Maria Rosa, Maria Rosa, tu sais, tout à l'heure, nous avons encore vu la dame. Pour moi, vous serez toujours des menteurs. Mais si c'est vrai, on ment jamais. Regarde, elle avait un pied sur ce rameau et l'autre sur celui-là. Faites voir ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. J'ai très soif, je veux souffrir pour la conversion des pécheurs et pour consoler Jésus, qui est si triste. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, dis aux grillons qu'ils se taisent. Il faut souffrir pour la conversion des pécheurs. Oui, c'est un sacrifice. Alors, laisse-les chanter. Jésus, c'est un sacrifice. Eh ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Et si on se l'attachait autour du ventre ? Ça serait comme si on faisait un sacrifice au bon Dieu ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 de guérison je sais j'en guérirai certains mais les autres non ceux en qui le seigneur n'a pas confiance tenez ici j'ai deux lettres qu'une dame d'olivale m'a chargé de vous remettre elle m'a dit aussi de vous offrir ce flacon de parfum mais ça n'est pas utile au ciel non on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si la Sainte Vierge ne fait pas le miracle, on nous tuera tous. On devrait se confesser. J'irai avec toi si tu veux aller te confesser. Mais tu sais, la Vierge a toujours fait ce qu'elle a dit. Je suis certaine qu'elle sera là et tu verras que j'avais raison. Le 13 octobre 1917, il faisait froid comme il peut le faire dans ce rude pays. Combien était-il ? Trente mille, cinquante mille, soixante mille, la Vierge devait venir et faire un miracle. Je suis certaine qu'elle a dit. 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 Laissez-moi l'approcher. MFP. 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 continuez toujours de dire votre chapelet priez tous les jours la guerre va se terminer et les soldats reviendront bientôt auprès de leur famille j'ai beaucoup de choses à vous demander de sauver tous nos malades et de convertir les pécheurs je le ferai pour certains mais il faut que les autres se corrigent et qu'ils demandent pardon de leurs péchés qu'on n'offense pas davantage notre seigneur car il est déjà trop offensé vous ne voulez plus rien de moi maintenant je ne veux plus rien de toi le soleil regardez le soleil je crois en un seul dieu le père du sang francisco est mort en 1919 et jacinta en 1920 lucia est resté pour témoigner et ce jour-là le pape a béni nos trois petits comédiens je ne veux plus rien de moi 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 c'est que parce que pië est Sous-titrage FR ? ... 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